La pollution de la vallée de l'Orbiel La pollution de la vallée de l'Orbiel vient d'une exploitation minière qui a commencé au début du XXe siècle par l'exploitation de la plus grande mine d'arsenic au monde pendant une grande partie du XXe siècle qui est devenue ensuite, pendant la seconde moitié du XXe siècle la plus grande mine d'or d'Europe de l'Ouest qui s'est tenue dans cette vallée de l'Orbiel La pollution, son histoire, elle est liée à l'extractivisme au fait qu'on ne cherchait pas de l'arsenic pour commencer on a cherché du cuivre, on a cherché du plomb et en fait lorsqu'on creuse les minerais, l'arsenic arrive et comme on brûle le minerai pour en extraire les autres matières dans ce brûli reste de l'arsenic et en bon gestionnaire, les exploitants se demandent quoi faire de cette matière-là donc il y en a une partie qui est récupérée dans la cheminée elle-même et une autre partie qui évidemment se disperse sur l'ensemble des champs autour des élevages dans la rivière donc voilà d'où elle vient alors elle est documentée depuis longtemps parce que les mineurs qui travaillaient dans la mine savaient qu'il y avait de l'arsenic ils savaient aussi, enfin ils sentaient que les fumées étaient dangereuses étaient empoisonnantes pour les bêtes, pour les gens les plus fragiles et donc les mobilisations ont commencé très tôt en fait dans l'exploitation de la mine et notamment dans les années 70 les mineurs font appel à des chercheurs pour venir documenter la situation autre matière qui pose problème aujourd'hui c'est donc parce qu'une mine fonctionne avec de l'extraction de certains des métaux et puis il y a beaucoup beaucoup de restes et ces restes donc il y a eu aussi comme reste de la mine d'or cette fois il y a eu du cyanure puisque pour exploiter l'or à partir des années 90 on a utilisé une nouvelle méthode qui s'est appelée hydrométallurgie et qui en fait utilisait du cyanure pour séparer l'or de sa gangue de minerais et donc là aussi ça a donné lieu à des verses ou à des haldes qui se sont répartis dans la vallée, qu'on a répartis dans la vallée de l'Orbielle pour décrire ce que j'appelle cette catastrophe qui ne dit pas son nom j'ai utilisé en effet les outils qui sont des outils littéraires parce qu'en fait en arrivant sur place je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tensions de tensions de mémoire sur place déjà pour savoir donc entre ces restes qui constituent une mémoire que je vous ai raconté ici de façon assez évidente alors qu'elle n'est pas constituée comme telle pour tout le monde dans la vallée donc il y a des tensions entre la mémoire de la fierté ouvrière d'un côté la mémoire des pollutions qui sont là et qui restent entre ceux qui défendent leur territoire de vie et donc deux points de vue différents donc arriver dans cette vallée c'est avoir affaire à beaucoup de non-dits et de malentendus et de ce que j'appelle un territoire disputé et donc je mets en oeuvre je prends acte du fait que ce sont des non-dits et que le langage a affaire à cette catastrophe qui est difficile à dire sur place donc je mets en oeuvre différents types de langages j'essaye des poèmes j'essaye en effet des aphorismes j'essaye aussi la première peut-être l'un des premiers outils qui m'arrive c'est la métaphore d'Emma Bovary qui arrive là comme suicidée à l'arsenic un peu comme si cette vallée c'était elle-même suicidée à l'arsenic ce qui me permet de complexifier en fait les relations qu'ont pu avoir les hommes avec cette vallée puisqu'il y a et puis l'existence de cette vallée elle-même puisque oui elle est morte vraisemblablement ou en tout cas elle est morante je ne vais pas dire que la vallée est morte parce qu'il y a des habitants qui sont là et justement pour ne pas la condamner trop vite j'y applique cette métaphore d'Emma Bovary pour montrer qu'elle a été à la fois très désirable qu'elle a été aussi pleine de désirs et de fantasmes qu'elle a vraisemblablement atteint un rêve d'or donc Emma Bovary se ruine en soirée à des amants jouit de la vie et un peu comme la mine elle-même donc ça me permet de construire une image de cette exploitation minière qui ne soit pas complètement du côté de la condamnation mais qui soit aussi dans la reconnaissance d'une puissance de vie et aussi donc d'un autre point de vue du côté de l'héritage qu'elle laisse à sa fille Berthe que j'exhume du roman de Flaubert et ce qui me permet à partir de là de creuser ce que c'est que l'héritage d'une mine comment on fait pour hériter d'une suicidée à l'arsenique qui est la question en fait très actuelle donc voilà pourquoi il y a ces différences de langage c'est pour essayer d'atteindre cette catastrophe qui ne dit pas son nom Alors du côté de l'héritage de cette mine j'y ai vu aussi l'héritage de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité c'est-à-dire de cette façon de construire de se tenir dans le monde avec certaines valeurs alors que d'autres sont à l'œuvre par-dessous donc c'est le chercheur des sciences le sociologue des sciences Bruno Latour qui a dit nous n'avons jamais été modernes c'est-à-dire que nous avons cru que nous faisions des sciences par exemple d'un point de vue complètement pur et puis quand on recherche l'usage des sciences on s'aperçoit que scientifiques, industriels, politiques sont en fait très reliés et les historiens des sciences et des pollutions ont pu montrer que c'était les mêmes hommes en fait qui ont construit l'ère industrielle au moment de la révolution industrielle donc juste en amont c'est Lavoisier juste au début de l'ère industrielle c'est Chaptal qui combine ces trois postures de chercheurs politiques et industriels et donc aujourd'hui on vient d'interroger ce triptyque ça me semble indispensable parce que de fait c'est ce que je creuse c'est ce que creuse mon enquête en fait puisque c'est aussi un récit d'enquête c'est où se jouent les croisements entre ce qu'on pense être des modes d'existence différents et qui en fait se croisent au service de l'exploitation ici de l'exploitation minière alors ça c'est au service et ce que nous a voilà au service de l'exploitation minière et dans une économie qui est toujours une économie restreinte qui est seulement là pour l'exploitation ici de l'or on disait la mine d'or de Salsigne on n'a jamais dit la mine d'arsenic de Salsigne parce qu'on valorisait l'or avant tout alors que ce qui a fait vivre la mine et la vallée c'est l'arsenic et alors notamment parce que c'est de l'arsenic qui a servi qui a été largement largement acheté par les américains pour composer l'agent bleu l'agent orange qui ont servi dans les guerres décoloniales de décolonisation oui dans la modernité on a en fait des appris à se préoccuper de ce qui sort de cette économie restreinte et donc forcément il y a tout un travail je vous parlais tout à l'heure de bons gestionnaires tout un travail pour essayer de réexploiter les déchets pour en refaire des objets ce qu'on appelle recyclage mais il y a toute une partie qu'on n'apprend pas à penser à ce moment là qui sont ce que j'appelle les restes des restes c'est à dire ces matières qui sans arrêt s'échappent parce qu'en fait les matières ont une vie qui est beaucoup plus beaucoup plus étendue beaucoup plus large que ce qu'en font les humains alors comment on fait pour vivre dans les restes des restes moi c'est ce que j'ai observé déjà dans cette vallée c'est que alors les il y a un premier savoir-faire qui est le savoir-faire des activistes qui d'abord font exister ce nom dit en le criant au effort ça c'est une manière de faire la question c'est que ces manières de faire en fait tendent beaucoup les relations ce dont je me suis aperçu aussi c'est que finalement ce qui rejoint ce qui réunit toutes ces personnes là qui vivent dans la vallée c'est qu'ils vivent dans un territoire disputé donc c'est aussi reconnaître ces disputes comme un savoir-faire et derrière ces savoir-faire il y a toute une de paroles déjà qui vient s'opposer au déni et au non-dit il y a ça s'accompagne ça s'accompagne de tout un savoir-faire d'observation du territoire il y a des habitants qui sont des vrais sentinelles du territoire et qui savent où boire dans la rivière où se baigner où aller chercher des champignons où aller pêcher où aller se promener parce qu'évidemment les pollutions elles empêchent toutes ces c'est de la déprise de territoire c'est pour ça qu'il est important il y a les questions de santé bien sûr mais il y a aussi tout un retrait il y a une dérobade du territoire de la terre en fait sous les pieds de ceux qui l'habitent donc il y a ces savoir-faire qui déjà qui sont là et donc c'est reconnaître ces savoir-faire alors comment on fait pour vivre autant des catastrophes donc apprécier la friction la reconnaître comme étant indispensable pour faire exister la vallée enfin le lieu et les façons d'y habiter et vraisemblablement il y a aussi des façons de faire alliance c'est ce que je suggère à la fin aussi c'est-à-dire des alliances entre déjà entre différents langages le fait de de pouvoir parler politiquement scientifiquement riverainement poétiquement d'un même d'un même lieu c'est aussi pouvoir croiser les langages et du coup pouvoir croiser les regards sur ces territoires-là et les associations qui sont en train de se monter dans la vallée je le souhaite à cette vallée en tout cas j'espère permettront de trouver des modes de faire et des modes de vivre dans cette catastrophe-là donc moi en tant qu'autrice je dis et bien c'est en c'est en reconnaissant le langage en fait les différents langages parce qu'ils correspondent à chaque fois à des points de vie différents mais qui ont intérêt à venir frictionner et construire du nouveau à l'intérieur et parmi ces langages bien sûr il y a celui des arts et celui du rêve aussi pour reconstruire une nouvelle mythologie pour cette vallée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada